Musique Bienvenue, c'est Samir Refait l'Actu, aujourd'hui on va se parler de la situation, comme vous le savez, Frédéric Mitterrand nous a quitté, je viens de me lever, et j'apprends cette nouvelle, je me suis dit je vais faire une vidéo directement, donc voilà, désolé si je suis un petit peu dans les nuages, Frédéric Mitterrand nous a quitté, on parlera aussi d'Emmanuel Macron et de ses biceps, on va parler aussi de Joe Biden, Joe Biden en exclusivité, sachez une chose, c'est que sur cette chaîne là, en exclusivité nous aurons les biceps d'une photo de Joe Biden, et c'est juste exceptionnel, on va parler et plus sérieusement de Gabriel Attal, Premier ministre en France, qui fait de la censure, c'est-à-dire que, c'est même pas de la censure, c'est de la manipulation, c'est-à-dire qu'il interfère dans les médias, ce qui est interdit normalement, mais bon, il va demander à changer un bandeau télévisuel, parce que ça lui déplait, vous allez voir ce qu'il en est, mais on va commencer d'abord par Frédéric Mitterrand, cet hommage à ce grand homme. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, et blablabla, et blablabla. J'ai une chaîne secondaire où je diffuse des petites vidéos, je vais essayer de faire ça tous les jours, d'actualité, mais plus courte que celle que je fais habituellement sur cette chaîne. Mais voilà, bref, alors on peut démarrer. Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la culture, est mort à l'âge de 76 ans, neveu de François Mitterrand, il a été, attendez, hop, je vais bloquer ça, voilà, il avait été nommé ministre de la culture de 2009 à 2011 dans le gouvernement de François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. L'ancien ministre de la culture Frédéric Mitterrand, neveu de François Mitterrand, est mort à 76 ans, annonce sa famille à l'AFP. Il s'est éteint le jeudi 21 mars à son domicile parisien, précise le communiqué de la famille. Il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer agressif. Mitterrand, tour à tour exploitant de cinéma, animateur, producteur de télévision, réalisateur de documentaires et de films, a dirigé la Villa Médicis à Rome avant d'être nommé ministre de la culture de 2009 à 2012, dans le gouvernement de Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En 2020, bon, il l'avait installé à l'Académie des Beaux-Arts, au fauteuil précédemment occupé par l'actrice Jeanne Moreau, etc. Bon, bref, ça, c'est sur BFM, mais la réalité, demi-temps, et je pense que vous la connaissez tous, là, je vais utiliser le poste de Marcel. Donc, je vous invite à le suivre, je pense que vous connaissez tous, Le Média en 442, sur Frédéric Mitterrand. J'ai pris... Pour ceux qui ne le connaissent pas plus sérieusement, ceux qui sont à l'étranger, effectivement, il a été ministre, etc. Et comme beaucoup, malheureusement, c'est des gens qui aiment la vie, la nature, et les enfants. Alors, vous allez me dire, Samir, on aime tous les enfants. Non, mais lui, il aime. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment les enfants. Tu vois, vous allez me dire, mais arrête de répéter, nous, si, tout le monde, tout être humain, aime les enfants, c'est tout mignon. Même des bébés animaux, les animaux, etc. Non, tu n'as pas compris. Ils aiment, tu vois. Voilà. Je... Vous ne comprenez pas ? Pas grave. J'ai pris le pli de payer pour des garçons. J'ai pris le pli de payer pour des garçons. Évidemment, j'ai lu ce qu'on a pu écrire sur le commerce des garçons d'ici. Je sais ce qu'il y a de vrai. La misère ambiante, le macrotage généralisé, les montagnes de dollars que ça rapporte quand les gosses n'en retirent que des miettes, la drogue qui fait des ravages, les maladies, les détails sordides de tout ce trafic. Mais cela ne m'empêche pas d'y retourner. Mais cela ne m'empêche pas d'y retourner. Et vous vous posez la question pourquoi la France est appelée pédolande ? Pourquoi des lois étranges pour défendre les pédos sont mises en place ? Vous ne comprenez pas pourquoi, étrangement, pour une vulgaire, un vilipendage, pour des petits propos ou des choses comme ça, on peut être inquiété par la justice. Par contre, pour ce que font ces gens-là, les pédos, là par contre, tu n'as rien. Je rappelle, il y a un homme, il y a un homme qui a été, un père de famille, qui a vilipendé, d'une certaine manière, sa fille, 156 fois. À votre avis, il a été condamné à combien de décennies de prison ? Deux mois. Elle était mineure, sa fille en plus. Mineure, c'est sa fille, et il a... Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas. Tous ces rituels de foire aux éphèbes, de marcher aux esclaves, m'excitent énormément. On pourrait juger qu'un tel spectacle, abominable d'un point de vue moral, est aussi d'une vulgarité repoussante. Mais il me plaît au-delà du raisonnable. La profusion de garçons là, là, je fais une petite parenthèse. Il faut savoir que... En fait, je fais une parenthèse, parce que là, c'est dégueu ce qu'il est en train de dire, mais certains se disent, oui, mais on ne pense pas pareil. Vous savez, les pédos... Ne vous inquiétez pas, on pense tous pareil. Le gars qui fait des trucs comme ça, ne vous inquiétez pas, il sait que c'est mal, il sait qu'un enfant, c'est pur, il sait qu'abuser d'une femme, ce n'est pas bien, mais justement, c'est ça qui l'excite. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de trouble du discernement, en fait, il ne sait pas, parce qu'en fait, il a une pulsion, non, c'est justement parce qu'il sait que c'est mal que ça le plaît. Garçon très attrayant et immédiatement disponible me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système, celui qui fonctionne enfin car je sais qu'on ne me refusera pas. Frédéric Mitterrand, la mauvaise vie. Eh oui, c'est les propos de Frédéric Mitterrand, et il dit une chose, « Je n'ai plus besoin de me réfréner. » Tout est dit. Je pense qu'on ne peut pas faire meilleure biographie, tu vois. Donc, il y a ce que nous on dit, le peuple pense, et il y a les médias. Et croyez-moi, il y en a pas mal de personnalités comme ça qui ont dit des propos, mais c'est-à-dire que c'est assumé. C'est des propos qui sont dits ouvertement et qui ne choquent pas. Bien évidemment, TPMP, ils en ont parlé. On a eu une mauvaise nouvelle, les chéris. Je voudrais le dire, notre ami Frédéric Mitterrand est décédé. Oh non ! On vient de l'apprendre en direct. Il était là, il n'y a pas longtemps, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture. C'est un grand présentateur à la télé. Il a mené un combat contre un cancer depuis plusieurs années. Et voilà, malheureusement, il nous a quittés. Frédéric Mitterrand vient d'apprendre la nouvelle. Et c'est vrai que, voilà, il était venu nous voir en plus plusieurs fois ces derniers temps. Donc bien sûr, on a une grosse pensée pour toute sa famille, pour tous ses proches. Et bien sûr, nous, on a une grosse pensée pour lui parce que, voilà, on pense, voilà, ça nous fait de la peine en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on l'aimait bien. Il aimait beaucoup venir chez vous. Je sais, il adorait venir chez vous et on l'a vu à quoi ? Un moigny ? Un moigny, exactement. Moi, j'ai une pensée pour les enfants, vraiment du monde entier. Moi, je ne vous mens pas que cette annonce ne me fait... Ce n'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, c'est faux. Ce n'est pas le terme. Tu vois, ça m'emplit de joie. Rien n'est éternel. Et ne vous inquiétez pas que les corrupteurs, les gens qui sont mauvais sur Terre, ne resteront pas éternellement et qu'il faut continuer le combat. Il y a plein d'autres pédos sur Terre qu'il faut dénoncer. Donc voilà. Donc ça, il ne faut rien lâcher là-dessus. Ils ne l'emporteront pas au paradis. Donc, ils ont de la peine. Maintenant, il est entre les mains de la justice divine. ça va être une autre paire de manches. Et il y a énormément d'enfants, je pense, qui sont heureux de cette nouvelle. Donc voilà. Il y en a plein d'autres. Con Bendy qui ont dit des propos dégueulasses. Con Bendy, etc. Machin. Jack Lang. Vraiment, c'est des trucs, ça, il ne faut pas oublier. Et c'est là où vous voyez la différence entre le système politico-médiatique et la population française. La population. Eux considèrent que c'est un héros, que c'est un homme respectable. Le peuple français considère que c'est un pédot. Voilà. Donc, chacun a sa vision des choses, quoi. À vous de me dire ce que vous en pensez de Frédéric Mitterrand. Moi, je suis curieux de savoir s'il y en a vraiment des gens qui l'apprécient. Alors, on revient vite fait sur Emmanuel Macron, mini-micron. Il faut savoir que depuis ce qui s'est passé avec Macron concernant Poutine, le conflit, etc., à défaut de ne pas avoir les capacités de faire peur la Russie, Emmanuel Macron a voulu faire du Poutine, c'est-à-dire se montrer charismatique en faisant de la boxe. Alors bon, l'image est complètement truquée, c'est pathétique, c'est risible, c'est marrant. Et le simple fait d'avoir fait ça, sachez que Macron est en panique totale. Regardez ça. Emmanuel Macron provoque tellement qu'il a peur. Confie une source au cœur du dispositif de sécurité du président du père à Marianne. Du président à Marianne. Parfois, lors de certains voyages, il ne serait plus rare que le chef de l'État porte un gilet pare-balle sous son costume, ajoute l'hebdomadaire. Ce président qui craint pour sa peau. Alors, moi je vous dis une chose, non ce n'est pas une véritable menace, c'est une parano, tout le monde s'en fout d'Emmanuel Macron, on sait très bien qu'il n'a aucun pouvoir, que c'est juste du blabla. Il faut arrêter. Le mec, on dirait un gamin, mais comme l'a dit Piotr Tolstoy et Poutine, on s'en fiche de Macron, on s'en fiche de son opinion, de son avis, de ses limites, on s'en fiche de lui. Tu vois, ni c'est un ennemi, ni c'est un ennemi, ce n'est rien, on s'en fiche. Alors, pour ceux qui veulent revoir la photo de Macron, c'est ça. Alors que là, on a son bras sans qu'on peut prendre comme ça à droite à gauche et ça, c'est son bras. Mais quand bien même, ça veut dire qu'il veut nous faire passer pour un... Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer la différence avec Poutine et je vais vous faire un petit... Ah, ne vous inquiétez pas, on va parler politique, Gabriel Attal, les médias, Macron, etc. Mais ça va vous permettre de parler ce que c'est la virilité, ce que c'est un homme ou autre. Voilà. Malheureusement, Macron, il fait partie de ce mouvement viriliste français. Et les mouvements virilistes, il faut savoir que c'est des mouvements souvent liés aux mouvements LGBT et faibles. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très... Je mets de la crème. Je mets de la crème sur moi. Regarde, j'ai des biceps saillants. Regarde, machin. Mais ce n'est pas ça un homme. Ce n'est pas ça un homme. Poutine n'a pas... Alors là, vous savez, l'image, elle est truquée, mais Poutine n'a pas des biceps comme ça. Et pourtant, il aspire le respect. Je vais vous montrer ce que c'est. Un homme, un vrai. Pas ce que vous voyez comme maintenant. J'ai soulevé... J'ai soulevé une barre. J'ai soulevé une barre. Il faut faire de la musculation. J'en fais. Tout le monde en fait. Mais les gars, ce n'est pas ça un homme. Une femme, quand elle voit ça, voilà, ça fait rire. Donc, bref. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer la différence avec Vladimir Poutine. Et... Attendez, je vais baisser le son. Dites-moi, dites-moi si vous... Lequel vous considérez comme plus viril en commentaire. Vous considérez que Poutine est plus viril ou Macron. Et là, je demande aux femmes de s'exprimer. Je coupe parce que c'est de la musique. Regardez. Voilà. Dites-moi. Dites-moi qui est le plus... est le plus viril quand vous voyez ça. Il fait du sport. Vous voyez qu'il a un petit peu... Est-ce qu'il est normal ? Et je précise, lui, il a été champion. Il a fait des sports de combat. Il a fait plusieurs activités, que ce soit aquatiques ou truc, etc. Poutine, il a un pédigré contrairement à Macron. Mais au-delà de ça, vous voyez que c'est un homme. Il a un petit peu de gras dans le bidou, quoi. C'est normal. C'est un homme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les pseudo-virilistes, là, ils sont là en mode où je mets de la crème, je me rase pour bien que mes biceps se soient représentés. Tu arrêtes. Tu fais peur qu'à toi-même, tu vois. Il a des moissons. Tu n'as pas besoin d'en faire plus que ça. On voit qu'il a une bonne forme physique. On voit qu'il a du muscle qui s'entretient. Voilà, il fait les obliques. On voit qu'il est musclé, qu'il a une carrure. Il a une ossature qui a été développée par le sport. mais on voit qu'il a l'habitude de faire ça. Il est un petit peu dans mon point, c'est tranquille. Il rigole avec son pote Medvedev. Tu vois ? On voit qu'il a une démarche de racaille parce qu'il faut savoir que c'était une petite racaille à l'époque. Et voilà. C'est bon, il ne faut pas en faire trop. Ensuite, Macron, il veut le provoquer. Mec, Poutine, le mec, il chasse à dos d'ours. J'ai vu des photos. Poutine, quand il se promène, il se promène à dos d'ours. C'est vraiment. Ou parfois, il est monté sur un aigle et il vole avec l'aigle. Mec, tu ne peux pas lutter contre ça. Il faut arrêter. Oh. Enfin, les gars, les gars, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais il faut respecter un minimum. Tu n'as pas de niveau, Macron. Regardez quand même c'est qui, Poutine ? Il fait de l'aigle. C'est un... C'est... Les gars, il faut respecter. C'est... C'est... On ne rigole pas avec Poutine. Vraiment. C'est ça qu'il faut comprendre. Même, regardez, quand vous, vous voyez un ours, vous vous sauvez. Poutine, regardez ce qu'il fait. Poutine, quand il voit sur un ours, il fait de l'ours. Mais avec des petites vidéos, tu frappes un sac de frappe, tu crois que ça fait peur à Poutine ? Soyons sérieux. Voyons. Oh. C'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Pareil. Demain, vous voyez un requin. Un requin. Vous vous sauvez. Poutine, regardez ce qu'il fait au requin. Voilà. Voilà. Donc, les gars, il y a un moment, je suis désolé, il faut arrêter la propagande. Rires. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils ont partagé plein de trucs. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que le président américain Biden, il s'est dit, tu sais quoi ? Il s'est dit, tu sais quoi ? Je ne vois pas pourquoi moi aussi, je m'y mettrais. Et en exclusivité, nous avons ici une photo de Joe Biden à la salle. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont moqués de lui qui vont commencer à le respecter. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il est balèze ? Franchement, Joe Biden. Tu vois ? Après, il y en a certains qui vont me dire que c'est faux. Ah bon ? Tu as des preuves ? Tu vois ? Dis pas que c'est faux. Bref. Bon, ça, c'était le petit passage drôle. Là, on va revenir un petit peu sur du sérieux. sur Gabriel Attal et la politique française. Regardez ça. Et c'est juste phénoménal. Vous devez absolument comprendre derrière la logique, etc. C'est que les médias, les politiques, manipulent les médias. Et donc, ça fait qu'on vit en soi comme une dictature. C'est-à-dire qu'on n'a pas les informations véritables. Et c'est pour ça qu'on veut censurer ceux qui sont sur des réseaux sociaux ou autres, qui ont une parole beaucoup plus ouverte et réelle. Regardez. Le Premier ministre aurait, d'après un journaliste de l'Express, communiqué à un directeur de chaîne de télévision du « change le bandeau tout de suite, sinon tu ne viens plus dîner avec moi à Matignon ». Sur cette notion d'indépendance, il faut juste l'entendre à l'égard de l'actionnaire ou à l'égard du pouvoir politique. Je crois que la loi est très claire sur ce terrain-là. Les rédactions, qu'elles soient publiques ou privées, doivent pouvoir mener leurs actions et exercer leur métier en toute indépendance. On passe à être le relais de telle ou telle formation politique. Comme je suis un garçon un peu taquin, chacun l'a peut-être déjà constaté, je vais vous livrer un cas d'espèce. Le Premier ministre aurait, d'après un journaliste de l'Express, communiqué à un directeur de chaîne de télévision dont je conclue que c'est un directeur de chaîne de télévision d'information. « Tu changes le bandeau tout de suite, sinon tu ne viens plus dîner avec moi à Matignon ». Est-ce que vous considérez qu'en l'espèce, on pourrait avoir là une atteinte à l'indépendance ou alors la condition, c'est que le bandeau ne soit pas changé et que si le bandeau n'a pas été changé, alors il n'y a pas eu atteinte à l'indépendance. Je confirme que vous êtes taquin, monsieur le rapporteur. Effectivement, mais néanmoins, j'attends une réponse. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant. Bien sûr, on parle du sujet, mais c'est juste une petite parenthèse. Vous voyez bien ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il dit « Ouais bon, je suis taquin ». Et le mec répond que sur ça. « Non, mais ça c'est bon, ça c'est une petite boutade. Je suis taquin, mais répond à la question, tu vois. Ne reste pas dans l'apparence, tu vois. Ne botte pas en touche, comme on dit. Donc, répond à la question. Comment ça se fait que le Premier ministre puisse envoyer, contrôler les médias, ce qui est dit, ce qui est écrit ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est interdit par la loi. Contrôle, en tout cas, que nous, nous exerçons. C'est d'ailleurs bien le sens de la décision du Conseil d'État, à laquelle vous avez fait allusion à la décision du 13 février, c'est bien le contrôle de l'indépendance vis-à-vis de l'actionnaire. C'est vraiment bien ça qui est précisé. Donc, vous n'avez pas de responsabilité pour vérifier l'indépendance, par exemple, qu'un directeur ne passe pas tous les mois un déjeuner avec un responsable politique futile ministériel ? On n'exerce pas ce contrôle. Donc là, en fait, vous ne comprenez pas ce que certains n'ont pas compris. C'est bien plus grave que l'audition de Cyril Hanouna ou autre, etc. Là, ils sont en train d'expliquer que l'autorité qui régule, la police des médias, ne contrôle pas s'il y a pression de la part des politiques dans les médias. Ils ne contrôlent pas. Alors que c'est leur rôle. Ils sont obligés de contrôler tout. Mais du moment où la politique fait de l'ingérence, ça, par contre, ils ne s'en mêlent pas. Et c'est pourquoi on a pu voir une défense de Pierre Palma dans tous les médias. Et c'est pourquoi on est dans un système que j'appelle politico-médiatique. Donc, n'attendez pas des gens comme CNews ou je ne sais pas quoi, peu importe. Ils sont tous à la botte du système. Vraiment. Et profitez parce que les médias comme nous qui sommes indépendants vont sauter tôt ou tard. Ça, ils vont s'y assurer. Et c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à voir sur mes chaînes secondaires, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Par sécurité. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire à quel point Gabriel Attal utilise leur rôle pour ça. Pour se mettre en avant, pour vendre des livres, pour faire des choses comme ça. Mais pour faire le travail, ça, non. Prenez soin de vous. C'était Samir Refaitl Actu. À la prochaine. Des bisous. Désolé, je faisais une petite... petite réflexion. ça fait déjà une semaine de ramadan. Et merci. Merci pour tous ceux qui sont allés sur ma chaîne secondaire YouTube, la chaîne secondaire qui fonctionne très bien. Alors, elle n'est pas du niveau de celle-ci, bien évidemment, mais elle fonctionne très bien. C'est un bon démarrage incroyable. Et d'ici quelques mois, elle pourrait même potentiellement égaler celle-ci. Donc, merci infiniment. Allez, prenez soin de vous. installez-vous. Bonjour. tu as works. Non,